Vous êtes formidables et ce matin nous avons le plaisir de recevoir l'auteur Michel Rolion et c'est Capucine qui nous a rejoint, Capucine notre sexologue, on parle de quoi ce matin ? Alors je voulais vous proposer de regarder comment on pouvait rester connecté à ces sensations pendant la sexualité parce que vous savez, alors je le vois très souvent au cabinet, c'est quelque chose qui revient souvent certaines personnes ont de la facilité à rester vraiment dans le moment, dans l'instant, dans la connexion à soi à l'autre Il en parlait tout à l'heure justement du langage qu'on se fait à soi-même Exactement, ça fait un bon lien, donc il y en a qui arrivent très bien dans le sexe à déconnecter vraiment la partie mentale, les fameuses ruminations et puis pour beaucoup, c'est pas toujours si facile, alors il peut y avoir différents types de ruminations ça peut être toutes les choses qu'on a à faire, tu parlais de la liste de courses tout à l'heure, le travail, les enfants Enfin, on a une somme de choses à gérer aujourd'hui dans notre monde contemporain Pour les couples d'aujourd'hui, c'est quand même assez lourd Et puis ça peut être aussi des ruminations sur la sexualité elle-même et des pensées rabaissantes pour soi Alors pour le genre masculin, ça va être des choses beaucoup autour de la performance Est-ce que je vais durer assez longtemps ? Est-ce que je vais avoir une bonne érection ? Des choses comme ça Et puis pour les femmes, c'est souvent plus lié à leur apparence Est-ce que je suis assez jolie ? Est-ce que je suis assez ci ? Assez ça ? Assez dans le moment, etc. Et donc, le fait d'être dans une rumination mentale, ça va venir couper de la sensation et rajouter encore de la rumination Ça peut être aussi, est-ce que j'ai du plaisir ? Ne serait-ce que se demander si on a du plaisir, ça coupe complètement le plaisir Et c'est pour tous les genres confondus, ça je préfère aussi le dire parce qu'on a parfois des préconçus à propos de ce genre de pensée quand on est en fonction du genre Donc, ce que je propose aux personnes qui me reçoivent, c'est déjà de ne pas culpabiliser quand ça arrive et de ne pas se juger par-dessus le marché Parce que si en plus on se dit, oh là là, je ne devrais pas penser à ça Si je pense à ça, ça veut dire que ce n'est pas bien Est-ce qu'on peut aussi penser à ce qu'on doit faire ? Puisque tu en as parlé plusieurs fois dans les chroniques, des espèces de tableaux, il faut faire ça ou ça ou ça Et penser au schéma de ce qu'on doit faire et appuyer dans l'instant présent Exactement, avec un temps d'avance Après ce mouvement, je vais faire ce mouvement Bon, autant dire que non seulement on se coupe de soi, puis on se coupe de l'autre, clairement Et c'est là où ça devient justement les gestes maladroits, etc. Donc déjà, on ne se juge pas, bon ça arrive, ça arrive à tout le monde, je tiens à vous le préciser Donc, ok, et comment je reviens ? Alors l'idée c'est de revenir vraiment, je trouve que c'est intéressant d'avoir comme une image, je reviens à mon corps Un des trucs qui marche bien, c'est de se dire comment est ma respiration Je me connecte à ma respiration, peu importe comment elle est Tiens, est-ce qu'elle est saccadée ? Hop, au moins je reviens à mon corps Ça c'est super important Et puis on peut aussi s'entraîner en dehors des moments sexuels à revenir plus facilement à son corps Bon ça, ça marche, j'allais dire, pour réguler son stress et revenir à l'instant Oui, où sont mes pieds ? Est-ce qu'ils sont ancrés dans le sol ? Voilà, des choses comme ça Donc ça peut être effectivement au cours d'une journée un peu agité Pareil, tiens, je reviens à ma respiration, comment elle est ? Hop, ne serait-ce que de faire ce mouvement mental presque j'allais dire De reconnexion à la sensation, c'est intéressant Ce que j'aime bien proposer aussi comme exploration seule C'est de temps en temps dans la journée de venir dans son bassin aussi Et dans sa partie génitale, comme on dit, dans son sexe Alors je ne sais pas nommé, sexe ça marche pour tous les genres Tiens, comment je suis là maintenant dans mon sexe ? Est-ce que ça palpite ? Est-ce que c'est vivant ? Parce qu'en général, le sexe vient se convier au moment de la sexualité Alors que bon sens, ce sont des organes comme les autres organes Donc ils ont le droit de vivre aussi et de palpiter Sans qu'on leur demande rien du tout Juste pour le plaisir Donc ça, ça marche bien aussi pour rester connecté à sa sensation Ce qui peut être intéressant aussi Quand on a un ou une partenaire plus ou moins régulier ou régulière Une exploration que j'aime bien proposer, qui marche très bien C'est de pouvoir conscientiser On prend 40 minutes Pendant 20 minutes, c'est l'un ou l'une des partenaires Qui est en position plus de réception Et l'autre qui est en position d'exploration du corps On enlève tout ce qui est génital Tout ce qui est purement érogène Zone génitale, téton Et pendant 20 minutes, je suis concentrée en tant qu'acteur, actrice Sur comment je viens en interaction avec le corps de l'autre Et la personne qui reçoit est juste connectée à sa sensation Et je pars ailleurs, c'est pas grave, je reviens Je pars ailleurs, je reviens On s'en fout, on pense à autre chose, on revient Et puis ensuite, pendant 20 minutes, on fait l'inverse Et c'est super intéressant de conscientiser La sensation quand tout n'est pas mélangé Mais ça, c'est quand même vachement schématisé Si on dit, ok, on a 40 minutes C'est 20 minutes chacun, on y va A partir du moment où tu mets un schéma comme ça C'est pas justement sortir de l'instant présent et de la sensation ? Alors, moi je trouve que la contrainte Le fait de pouvoir poser quelques lignes Permet justement de la créativité dans l'exploration Comme tout est clair, les consignes sont claires On sait que ça n'ira pas plus loin, par exemple Alors ça, c'est vraiment ce qui est important On reste vraiment dans ce truc-là Et on ne passe pas à de la sexualité pure, on va dire, après Ça permet au contraire souvent de se libérer Et plus on s'amuse à explorer autre chose dans des contraintes Plus le reste du temps, en fait, la connexion à la sensation Peut revenir facilement Quand on s'entraîne, quelque part, on s'entraîne pour plein d'autres choses Après tout, c'est vrai Pourquoi ne pas s'entraîner sur sa sexualité ? Avec la même personne, enfin si on veut Enfin, on va passer à autre chose Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Merci Catherine ! Tout ça, c'est de la programmation neurolinguistique Exactement ! Elle a parlé de faire des images Donc les images, c'est de la neurologie De faire attention à son discours intérieur Ça, c'est de la linguistique Et en fait, revenir à la respiration, c'est de la neurologie Donc c'est de la programmation neurolinguistique Dans le contexte de la sexualité Elle nous prépare à être des bêtes de sexe C'est ça ! Ce n'est pas l'idée, rien de vous, ça, oui ! Merci Camille ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz